En étant une jeune fille de 20 ans et que je vois plein d'autres jeunes qui rejoignent aussi sur le forum, ça me donne envie de réaliser qu'il y a plein d'autres jeunes qui ont aussi envie de se lever. Pour moi, les 3-0, ça évoque clairement le lien entre les différents combats auxquels on fait face aujourd'hui, que tout est lié, qu'on ne peut pas séparer les différents combats et que si aujourd'hui, par exemple, je suis activiste pour le climat, je dois aussi être activiste pour les droits de l'homme, pour une transition juste. Pour moi, être activiste pour le climat, ce n'est pas qu'une question de CO2, c'est aussi une question de droits de l'homme et une question sociale. Premièrement, c'est la jeunesse, parce qu'en étant une jeune fille de 20 ans ici au forum et que je vois plein d'autres jeunes qui rejoignent aussi sur le forum, ça me donne envie de réaliser qu'il y a plein d'autres jeunes qui ont aussi envie de se lever, qu'il y a peut-être une génération qui, avant d'être adulte, a envie de bouger et faire changer les choses et n'attend pas de faire ça après d'avoir fait des études ou d'avoir trouvé un boulot. Peut-être une conscientisation un peu plus tôt. C'est surtout le vivre ensemble aussi, de réaliser qu'on va devoir vivre et qu'on vit aujourd'hui sur une planète, tous ensemble, non seulement entre humains de différentes nationalités, différents âges, différents sexes, etc., mais aussi avec des êtres vivants qu'on doit commencer à respecter pour pouvoir créer peut-être une société plus respectueuse, des êtres vivants en général. Et donc, ce sera le vivre ensemble et aussi le respect. Aujourd'hui, je suis au forum pour pouvoir partager principalement un message clé de la part de la jeunesse qui s'engage aujourd'hui pour le climat, de dire que nous aussi, on est conscients de ce qui se passe et surtout, on réalise qu'on va devoir faire face à des catastrophes encore plus intenses et plus fréquentes quand nous, on sera au reine de cette société. Donc, on veut pouvoir faire partie des discussions et des décisions qui sont prises aujourd'hui, qui auront un impact sur notre génération. C'est difficile de pointer une action. Aujourd'hui, il y a énormément d'actions qu'on pourrait faire pour vraiment être engagés. Mais pour moi, une action phare, au-delà de tous les petits changements qu'on pourrait faire autour de nous, c'est la mobilisation d'un citoyen engagé qui décide de refuser en système destructeur et qui décide de, du coup, le changer à travers des boycotts, à travers des pétitions ou à travers des marches de mobilisation. Donc, une action phare, pour moi, ce serait une marche pour le climat, par exemple, parce qu'on est tous ensemble, dans les rues, d'une manière joyeuse, positive, optimiste, tout en voulant changer un monde destructeur.